Salut à tous, it's the tutomania pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être informé de l'apparition de nouvelles vidéos. Alors, dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment désinstaller complètement une application de votre Mac en 3 méthodes. Tout d'abord, pour la première méthode, rendez-vous dans le Launchpad, puis restez appuyer sur l'application que vous souhaitez effacer. Voilà, toutes les applis vont se mettre à trembler, de toute façon. Il y a une petite croix qui s'affiche en haut à gauche des applis. Vous n'avez qu'à cliquer sur ça pour désinstaller une appli. Mais comme vous l'avez remarqué, cette petite croix ne s'apparaît pas à côté de toutes les applications. Donc, pour la deuxième méthode, rendez-vous dans le Finder, dans Applications, puis cherchez l'appli que vous souhaitez effacer. Lorsque vous l'avez, faites clic droit dessus et cliquez sur « Placer dans la corbeille » ou tout simplement, restez appuyé sur cette appli, puis glissez-la vers la corbeille pour la désinstaller. Il se pourrait que, en installant une application, l'appli s'installe avec d'autres fichiers, d'autres documents que vous n'allez pas du tout effacer en effaçant l'application par les deux méthodes que je vous ai montré. Alors, pour la troisième méthode, nous allons télécharger une application qui s'appelle « AppCleaner ». Rendez-vous sur Google et tapez « AppCleaner ». Cliquez sur le premier lien. « AppCleaner ». Arrivez sur le site, choisissez votre version et cliquez dessus. Voilà, lorsque c'est fini, ouvrez l'appli en double en cliquant dessus. Tac ! Voilà, pour désinstaller une application avec « AppCleaner », c'est très simple, retournez dans le dossier « Application ». Choisissez l'appli que vous souhaitez effacer, puis glissez dans « AppClean ». Il va rechercher tous les dossiers et tous les autres trucs qui sont liés à cette application. Voilà, comme vous pouvez l'apercevoir. Cliquez sur « Effacer ». Tapez votre mot de passe. OK. Je crois que... Maintenant, c'est bon. Vous n'avez qu'à vider votre corbeille pour désinstaller carrément cette application. Et voilà, nous arrivons à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada